Scission du Parti Socialiste Indépendant au Congrès de Halles d'octobre 1920. Une énorme masse d'ouvriers, évoluant à gauche, révolutionnaires ou semi-révolutionnaires, rejoignent le Parti Communiste Unifié d'Allemagne, qui, avec cette unification, est un parti de masse de très grande envergure. C'est-à-dire, officiellement, il déclare un demi-million de membres. La réalité est sans doute un peu inférieure, mais peu importe. Et presque tout de suite, va se produire une petite catastrophe. Vous voyez, c'est la deuxième ou la troisième dans le récit, qui va porter un coup très dur à ce parti, qui va le rejeter très loin en arrière, et qui va lui faire perdre énormément de membres. C'est la fameuse action de mars 1921. Fondamentalement, on l'a déjà souligné hier, la masse des ouvriers qui passent d'abord du Parti Social-Démocrate au Parti Social-Démocrate Indépendant, puis du Parti Social-Démocrate Indépendant au Parti Communiste, c'est une masse d'ouvriers activistes, radicalisés par la guerre et la crise révolutionnaire, et qui veut en découdre, qui veut se battre sur une grande échelle contre la bourgeoisie et l'État bourgeois, et qui en amarre des hésitations, des tergiversations, des vaccinations de la direction centriste, et qui exerce une très grosse pression sur la direction du Parti Communiste pour passer à l'action. Et cela coïncide avec une estimation manifestement fausse de l'international communiste, de la direction de l'international communiste, sans laquelle il est temps de repasser à l'offensive à l'échelle européenne. C'est l'avance de l'armée rouge, l'offensive Kukhachevski, de l'armée rouge sur Varsovie. On croit qu'on est à la veille de l'effondrement du capitalisme en Europe centrale, et on élabore donc cette théorie de l'offensive, qui est une théorie extrêmement dangereuse, ultra-gauchiste, si vous voulez, qui, notamment, croit que l'initiative du Parti Révolutionnaire est indispensable pour augmenter la combativité des masses. Nous allons revoir tout à l'heure que l'initiative du Parti Révolutionnaire est vraiment indispensable à pas mal d'égards et pour pas mal de phases de la lutte de classe, mais pas pour celle-là. L'occasion formelle de l'action, c'est une opération militaire, disons, de rétablissement de l'ordre menée par le ministre social-démocrate prussien, donc du Land, de la province de Prusse, en Allemagne centrale, dans la région de Halle-Mersebourg, où il y a quelques-unes des forteresses du Parti communiste allemand. Toujours est-il, donc, qu'il y a des opérations d'armée, de l'armée, pas seulement de la police, de l'armée en Allemagne centrale, pour désarmer des groupes d'ouvriers, désarmer des groupes de citoyens, opérations qui sont toujours accompagnées par des meurtres, des assassinats, des exactions. Et le Parti communiste allemand donne un appel, lance un appel à la résistance militaire, c'est-à-dire, en réalité, à l'offensive militaire contre l'armée qui occupe, donc, une série de villes. Il y a une implantation ouvrière communiste très, très importante à l'Amagne centrale. Et ce sont les deux grandes usines de l'industrie de l'azote qui avaient été créées juste avant et pendant la Première Guerre mondiale pour l'industrie de munitions, notamment la fameuse usine Leuna, qui est encore aujourd'hui une des plus grandes usines de la RDA, une usine de plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers, sont ces usines-là qui sont choisies par le Parti communiste comme centre de l'action militaire, c'est-à-dire qui sont transformées en forteresse et qui doivent être prises d'assaut par la Reichswehr, par l'armée, en des opérations qui durent plusieurs jours et dans lesquelles il y a beaucoup de morts. Le Parti communiste allemand, contrairement à ce qui s'était passé en janvier 19, assume l'action. La Rotefanne, l'organe central du parti, appelle les ouvriers aux armes dans toute l'Allemagne et personne ne réagit. L'action reste limitée à ces quelques forteresses d'Allemagne centrale où il y a l'affrontement direct avec la police et l'armée. C'est une défaite politique très grave pour un parti qui compte de centaines de milliers de membres, qui appellent à la grève générale, qui appellent à l'insurrection et qui n'est pas suivie du tout. Il n'y a aucune riposte sauf par des petits groupes du parti. Même l'appareil militaire du parti à ce moment-là est très mal au point. C'est en première phase de préparation seulement. Les réactions sont minimes sauf dans cette région. Et il y a toute une série d'effets très graves qui en découlent. Une masse de membres s'en fout. Le parti communiste unifié perd la moitié des forces qu'il a gagnées du parti socialiste indépendant. C'est-à-dire qu'il les perd en l'espace de quelques semaines. C'est évidemment une catastrophe extraordinaire. L'avant-garde ouvrière, les éléments plus éduqués, les dirigeants ouvriers, notamment presque tous les militants du mouvement des conseillers d'entreprise, donc des hommes de confiance révolutionnaires, l'élite, si vous voulez, de la classe ouvrière allemande, qui avait rejoint le parti en octobre 20, cela est perdu. Pour elle, une direction qui fait une opération qui se trompe tellement, qui appelle à la grève générale et à l'insurrection, alors que 90% du prolétariat ne suit pas, c'est une direction absolument incapable, qui a failli, qui est équipée à ses yeux, qui n'a plus aucune autorité. La direction est décapitée. Cette action divise très profondément les militants, les cadres et les dirigeants qui restent. Et qu'à partir de ce moment-là, le parti restera pendant des années, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la stalinisation totale, c'est-à-dire jusqu'à vers 1929, divisé pendant huit ans en deux fractions qui s'en veulent à mort, qui mènent une guerre au couteau et qui ne parlent presque plus les uns aux autres. L'international communiste intervient, maintenant assez durement. C'est le troisième congrès de l'international communiste où, comme vous le savez, Lémy et Trotsky disent fièrement qu'ils se placent à la droite du Congrès. Certains disent même méchamment à l'extrême droite du Congrès. Mènent la bataille contre Belakoun, Bukharine, Zinoviev, c'est-à-dire les responsables de la politique d'offensive et de l'action de Marx, critiquent très durement l'action de Marx, font le tournant vers ce qu'ils appellent la politique de front unique, la politique de conquête des masses, et imposent pratiquement un changement de direction au Parti communiste allemand. La direction passe à Heinrich Brandler qui se lance effectivement à la conquête des masses. Et alors c'est le miracle. On ne peut pas l'appeler autrement. C'est le miracle absolument imprévu. En l'espace d'un an, le Parti communiste non seulement regagne tout le terrain perdu par l'action de Marx, mais il refait surface avec une force, une influence et une capacité d'action beaucoup plus grande qu'à la veille ou que pendant l'action de Marx. Il se lance effectivement à la conquête des masses avec un résultat absolument spectaculaire. Disons que le nombre de membres vraisemblablement revient entre 400 et 500 000. Il y a quelque chose comme 50 quotidiens. Il y a des fractions qui se construisent dans pratiquement tous les syndicats. Les sociodémocrates eux-mêmes évaluent à la veille des journées décisives d'octobre 1923 le poids des partis communistes dans les syndicats comme fluctuant entre 35 et 40 % et avec toute une série de syndicats qui sont manifestement dominés par le Parti communiste tout à fait dirigés. Les fractions communistes c'est la grande période du travail syndical communiste. Ça n'a jamais été répété sur cette échelle c'est-à-dire le Parti communiste répète au fond l'opération que le Parti socialiste indépendant a faite en 1919-1920. Il ne conquiert pas seulement une influence hégémonique dans la classe ouvrière il conquiert il conquiert des positions organisationnelles l'une après l'autre dans toutes les organisations de masse du Parti. Et c'est un succès spectaculaire de la politique de Front Unique c'est-à-dire le Front Unique est imposé non seulement au Parti socialiste indépendant mais même au Parti social-démocrate à toute une série d'occasions et dans toute une série de cas dans toute une série d'actions syndicales notamment la fameuse grève des cheminots qui est pratiquement dirigée conjointement par une direction sociale-démocrate syndicale bureaucratique et par le Parti communiste le Parti communiste étant le seul qui apporte une aide totale dans tout le pays à la grève d'une manière tout à fait spectaculaire une même chose se produit lors d'un attentat contre Ratna ou le ministre des affaires étrangères qui avait fait le fameux accord de Rapalo avec l'Union soviétique qui est assassiné par un pré-fasciste disons un extrême droite qui est dans un freincoeur de ces groupes de chocs qui vont devenir les futurs groupes de chocs SASS de Hitler la réaction la réaction à cela c'est le vote d'une loi sur la défense de la république qui restera sur le papier mais c'est la constitution de groupements d'autodéfense de la classe ouvrière et d'autodéfense antifasciste dans lesquels le Parti communiste participe à côté du Parti social-démocrate à côté du Parti socialiste indépendant et à côté des syndicats et s'impose c'est-à-dire malgré tout leur anticommunisme viscéral et tout ce qui s'est passé pendant les années précédentes cette fois-ci la pression unitaire est telle et la politique du Parti communiste suffisamment correcte pour que le Parti social-démocrate ne puisse pas échapper au front unique officiel au sommet et ce succès cette succession de succès trouve alors son point culminant extrêmement spectaculaire au début de l'année 1923 quand dans deux provinces donc deux lendes d'Allemagne qui sont celle où le poids du mouvement ouvrier est le plus grand on a parlé du royaume rouge déjà avant la première guerre mondiale pour la Saxe parce qu'à ce moment-là toutes les circonscriptions sauf une en Saxe ont un député socialiste en 1912 c'est donc la base la mieux organisée de la classe ouvrière de toute l'Allemagne et là donc il y a un revirement spectaculaire le parti social-démocrate se donne une direction de gauche et la direction de gauche du parti social-démocrate accepte un front unique disons institutionnalisé avec le parti communiste qui aboutit à la constitution du fameux gouvernement ouvrier où les communistes participent ensemble avec les socialistes dans ces deux laines le parti communiste est donc à la conquête des masses et il est à la conquête des masses dans une situation révolutionnaire qui se précipite maintenant qui se précise qui arrive à son point culminant et personne ne se trompe là-dessus toutes les signes coïncident il y a deux déclics il y a deux détonateurs l'une c'est l'inflation galopante l'inflation galopante ça veut dire les prix qui augmentent non plus de 1 de 2 de 3 de 4% par mois mais qui augmentent de 100 de 200 de 500 de 1000% d'abord par mois plus par semaine plus par jour vous connaissez enfin vous avez sans doute lu ces récits là les ouvriers touchant leur paye qui doivent se précipiter au magasin pour acheter du pain parce qu'entre le moment où ils touchent la paye et le moment où ils achètent le pain il y a déjà une hausse de prix ils perdent déjà une partie du pouvoir d'achat s'ils ne convertissent pas tout de suite la monnaie en marchandise c'est-à-dire en réalité la monnaie perd tout pouvoir d'achat c'est une période d'affable de 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 le monde bien il y a grève sur grève les ouvriers se défendent comme ils peuvent il y a des expériences de contrôle ouvrier avec contrôle et saisie des stocks au niveau des entreprises au niveau du circuit de de distribution il est clair que dans un climat pareil avec une classe ouvrière très bien organisée et très très combative ça amène évidemment la crise révolutionnaire jusqu'au jusqu'à la limite de l'explosion généralisée le deuxième détonateur c'est une action de l'impérialisme français ou plus exactement franco-belge puisque je ne dois quand même pas oublier les exploits de mes compatriotes qui à la fin de la première guerre mondiale par le traité de Versailles avait obtenu des réparations de guerres multiples très importantes de la part de l'Allemagne c'était un calcul économique extrêmement stupide de la part des impérialistes vainqueurs parce que l'Allemagne a commencé par payer mais elle a payé d'une manière tout à fait particulière en poussant les exportations en arrachant des marchés aux impérialistes occidentaux et avec la rentrée des devises de ces exportations payant les réparations ce qui a foutu la merde si vous voulez ce qui a foutu les difficultés économiques partout mais à partir d'un certain moment il y a eu une contre-offensive donc on ne pouvait pas continuer à exporter des produits des marchandises allemandes toujours moins chères c'est à dire en perdant la substance en ne reconstituant même pas le capital en Allemagne à partir d'un certain moment cette offensive des exportations a donc connu des échecs et l'Allemagne ne pouvait plus payer ses réparations et alors Poincaré le chef si vous voulez agressif de l'impérialisme français à cette époque décide de contre-attaquer et d'occuper la roue d'entrer donc faire entrer les troupes allemandes les troupes françaises avec une petite suite belge dans la roue la bourgeoisie allemande ne tombe pas dans le panneau ne déclenche pas la guerre d'ailleurs elle n'a pas les moyens de le faire la Reichswehr est à peine suffisante pour maintenir l'ordre en Allemagne elle ne s'oppose donc pas militairement mais elle décrète la résistance passive ce qui provoque d'ailleurs encore une détérioration de la situation économique et accentue encore l'inflation et dans ce climat manifestement le gouvernement allemand et la bourgeoisie allemande perdent toute autorité dans le pays et il y a une confirmation spectaculaire au bout d'une série de grèves économiques de plus en plus violentes sur l'initiative du parti communiste et de la gauche syndicale pour des motifs qui sont formulés de manière très intelligente c'est à dire qui partent des revendications immédiates des travailleurs mais qui manifestement impliquent davantage la grève générale est décrétée en été 1923 contre le gouvernement Puno donc c'est le gouvernement de la bourgeoisie allemande très réactionnaire d'ailleurs et pour le gouvernement ouvrier comme il l'appelle la grève générale est victorieuse c'est une grève générale politique comme celle contre le Pousscap en 1920 mais cette fois-ci sous l'impulsion du parti communiste et sans qu'il y ait provocation militaire de la bourgeoisie et le gouvernement est renversé le grève général renverse le gouvernement la bourgeoisie se trouve pratiquement sans issue politique c'est dans ce climat-là que le parti communiste que la direction Brandl du parti communiste ébauche ébauche un projet de conquête du pouvoir en Allemagne et évidemment l'international communiste s'est mêlé avec les premières si vous voulez escarmouches au sein de la direction du parti communiste de l'Union soviétique et de lycée sur l'appréciation de la situation mondiale sur l'appréciation de la situation en Allemagne sur le rôle clé de la révolution allemande en gros la direction de l'international communiste et la direction du parti communiste soviétique à l'exception personnelle de Staline mais même là il faut faire un peu attention avec le jugement concorde pour dire qu'il y a une situation révolutionnaire en Allemagne c'était d'ailleurs difficile de le nier tout le monde le disait c'était visible à l'œil nu et qu'il fallait mettre à l'ordre du jour la conquête du pouvoir et le projet est avancé que Trotsky quitte secrètement la Russie et vienne en Allemagne pour appuyer la lutte pour le pouvoir la préparation de l'insurrection je dirais après si ça aurait vraiment changé quelque chose ou non je vois que il ne faut pas exagérer que dans un pays de 70 millions d'habitants avec un parti d'un demi-million de membres ça ne peut tout de même pas être à la présence d'une personne qui va faire même si c'est le plus grand génie du monde qui va faire la différence entre le jour et la nuit mais enfin incontestablement ça a été un des facteurs qui ont contribué disons-le à l'échec de la révolution donc la direction du parti communiste soviétique refuse de donner l'autorisation à Trotsky de quitter on en voit deux autres camarades Radek et Piatakov qui sont de bons camarades mais évidemment pas avec le talent avec le génie ni politique ni militaire de Trotsky et qui d'ailleurs ne joueront qu'un rôle tout à fait secondaire tout à fait marginal dans cette affaire quel est le projet de Brab c'est un projet typiquement allemand si je puis dire sans être accusé de racisme très compliqué très bien organisé avec un mécanisme très savant dont la première faiblesse qui saute à l'oeil c'est que précisément il est infiniment trop compliqué c'est un bon conseil que je donne aux futurs organisateurs d'insurrection armée ici dans la salle ne faites jamais des projets trop compliqués parce que ils vont rater parce que ce sont des choses qu'on peut faire quand on a un état majeur avec une armée immense qui est huilée qui marche après de grandes manœuvres c'est tendance sur des années mais l'armée révolutionnaire elle est faite d'une autre manière si on prend par exemple la manière dont Trotsky a organisé l'insurrection d'octobre à Petrograd c'était juste tout à fait l'inverse c'était d'une simplicité limpide très compréhensible très facile à exécuter même par des gens qui n'étaient pas de grands génies militaires des histoires qui sont très très compliquées ce sont des histoires qui sont condamnées à l'échec presque automatiquement quelle était cette affaire bien en gros il y avait deux moteurs principaux pour l'action d'une part les ministres communistes entrés dans le gouvernement dit ouvrier de Saxe et de Thuring devaient utiliser leur position dans ces deux gouvernements pour armer les ouvriers de ces deux pays d'une manière quasi légale c'est à dire prendre les armes de la police et de la gendarmerie locale parce que les armes de l'armée ils n'ont pas à y avoir accès prendre les armes c'était quand même pas si peu que ça on a calculé c'était quelque chose qui arrivait jusqu'à 50 000 fusils et peut-être revolvers et armes plus petites distribuer ces armes aux ouvriers créer des centurions ouvriers comme on les a appelés c'est à dire de véritables petites armées ouvrières dans ces deux lendes qui sont situées géographiquement au centre du pays géographique au centre mais évidemment pas au centre politique c'est déjà une première faiblesse énorme c'est à dire déclencher une action de la périphérie et pas dans la capitale le deuxième moteur devait être les détachements armés du parti lui-même donc l'appareil clandestin militaire du parti qui avait été renforcé considérablement dans les années précédentes et qui représentait une force non négligeable évidemment pas une force colossale dont pas mal avait déjà fait des épreuves et déjà entraînés dans les luttes des années précédentes ce n'était pas rien et alors on croyait donc plus ou moins au scénario suivant on allait d'abord armer les ouvriers de Sachs et de Thuring on allait convoquer un congrès des conseils ouvriers des conseils d'entreprise le congrès des conseils d'entreprise donnerait sur un motif politique qu'on allait découvrir et sur lequel on n'était pas tout à fait sûr d'ailleurs à l'avance un signal à l'armement général de la classe ouvrière et à l'heure H ça s'était un peu imité sur si vous voulez le scénario d'octobre 1917 à l'heure H où ce congrès allait voter cet appel l'appareil militaire du parti allait se mettre en mouvement dans une quinzaine de grandes villes pour prendre d'assaut les armureries les commissariats de police tous les endroits on avait des armes sauf les casernes parce que ça allait armer alors étendre l'armement des ouvriers jusqu'à créer une armée ouvrière disons de 100 000 150 000 personnes proclamer un gouvernement ouvrier dans tout le pays alors bien le reste allait dépendre essentiellement de la réaction de la race verte mais on croyait qu'appuyer sur une grève générale efficace comme on en avait déjà trois fois de suite fait l'expérience appuyer sur une classe ouvrière armée dans tout le pays appuyer sur l'autorité du gouvernement central la résistance de la race verte allait s'effondrer ou allait s'émietter dans des luttes localisées qu'on aurait pu assez facilement étranger voilà le scénario et je dis donc que c'est un truc extrêmement compliqué et dans lequel au moins deux ou trois maillons décisifs ne dépendent pas de l'initiative du parti lui-même mais dépendent de ce qui se passe dans la tête et dans le chef d'autres types on n'avait aucune garantie de ce qu'allait faire ce congrès on n'avait aucune garantie de ce qu'était la composition de ce congrès on n'avait aucune garantie de ce qu'allait faire ce fameux gouvernement ouvrier de Saxe et de Turing dans laquelle on était comme minoritaire et pas majoritaire on n'avait surtout aucune garantie de ce qu'allait être la réaction de l'adversaire évidemment toutes ces faiblesses après coup je suppose que Kamala Trotsky l'a dit gentiment à Brandler dès le départ toutes ces faiblesses étaient absolument évidentes visibles à l'œil nu rendait toute cette entreprise non seulement hasardeuse mais je dirais à 99% condamnée à l'échec dès le début c'est-à-dire au fond c'était espéré un miracle que par un événement quelconque imprévisible l'adversaire se trouverait à tel point paralysé au départ que l'affaire passerait quand même malgré toutes les faiblesses évidentes du projet et c'est exactement ce qui n'est pas arrivé et ce qu'on aurait pu facilement prévoir est arrivé à la minute de la décision du Conseil des ministres en Saxe et Turing de préparer l'armement des ouvriers parce que tout ça c'est fait à l'allemande on prend d'abord un décret pour décider de on ne commence pas par faire on commence par dire mais à la première parole qui tombe la Reichswehr qui était à l'affût qui connaissait l'affaire toute cette affaire était d'ailleurs faite c'est pas de la clandestinité ou de la semi-clandestinité c'était discuté pratiquement au grand jour on en débattait dans les journaux on en discutait dans des assemblées de milliers de personnes donc à la minute où la décision est prise au Conseil des ministres en Saxe et en Turing la Reichswehr entre en Saxe et en Turing et occupe les deux lenders elle est d'ailleurs intelligente encore une fois elle ne démet pas tout de suite de ses fonctions le gouvernement si elle avait démis de ses fonctions ces deux gouvernements je ne sais pas ce qui serait arrivé ça aurait peut-être été l'épincelle qui aurait quand même mis le feu au foule mais elle ne fait pas ça elle se contente de dire que ses décrets sont illégaux elle se contente d'occuper les capitales des deux lenders d'occuper les points stratégiques d'occuper notamment les armureries et les stocks de saisir les stocks d'armes mais elle ne démet pas de ses fonctions les gouvernements elle les laisse en place y compris d'ailleurs les ministres communistes elle prépare un décret d'interdiction du parti communiste mais pas tout de suite et alors ça crée un moment d'hésitation et évidemment encore une fois ce qui était logique à prévoir va arriver c'est à dire les centristes les socialistes gauches les partenaires du parti communiste dans ces deux gouvernements hésitent ne passent pas à l'action réfléchissent ne s'engagent pas dans une épreuve de force décisive le congrès de Chemnitz des conseils d'entreprise est convoqué ce côté là marche évidemment tout ce qui est si vous voulez organisationnel c'est mis en branle d'une manière parfaite Brandl fait son grand discours historique devant le congrès c'est le scénario qui se déroule et il propose au congrès mais dans des termes très modérés et au fond hésitants de proclamer la grève générale de donner le signal à l'armement général des travailleurs dans tout le pays en riposte à l'entrée de l'armée ça ce n'était pas mal calculé en riposte à l'entrée de l'armée dans les deux lenders à gouvernement ouvrier et son appel général est fort vague mais pas entendu une motion les sociodémocrates de gauche déposent une motion typiquement ce qu'on appelle dans les congrès français sociodémocrates une motion de synthèse pour faire l'unanimité et pour faire confiance c'est la formule immortelle des congrès sociodémocrates quand nous faisons confiance aux dirigeants pour on vote une motion disant on mandate le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour c'est à dire on ne dit rien du tout on ne donne aucun signal et ça se termine en haut de boudin et les dirigeants du parti communiste commettent une erreur terrible catastrophique ils votent cette motion qui est vraiment votée à l'unanimité au congrès bien alors rien ne se passe il y a une négociation qui s'ouvre entre le gouvernement dit ouvrier et la Reichswehr c'est à dire c'est une entreprise qui répète pour la dixième fois toutes les tromperies toutes les trahisons tous les coups fourrés tous les guet-apens des chefs militaires d'après 1918 alors que la négociation se passe le parti communiste est illégalisé les journaux communistes sont interdits les dirigeants communistes sont arrêtés les ministres doivent s'enfuir autrement ils auraient été arrêtés aussi alors le gouvernement démissionne ça c'était la chose la plus intelligente alors le gouvernement démissionne pour protester contre la mise en clandestinité du parti communiste alors la Reichswehr prend tout le pouvoir évidemment il n'y a plus de pouvoir alors ils prennent tout le pouvoir et toute l'affaire s'effondre il n'y a plus rien qui reste la seule chose qui reste à faire Brangler l'a fait mais cette fois-ci de manière inadéquate il envoie tout de suite des émissaires partout pour dire bien le plan M n'est pas exécuté ne faites pas l'insurrection dans les villes parce que tous les antécédents tous les préalables ne sont plus remplis toute la première partie du plan s'effondre en général les émissaires clandestins courriers clandestins arrivent à temps et il n'y a rien qui arrive sauf dans une ville à Hambourg où un rendez-vous est raté où donc l'appareil militaire n'obtient pas le mot d'ordre de ne rien faire et où le lendemain matin calmement trois ou quatre cents militants du parti se lancent à l'occupation à la saisie des stocks d'armes et à l'occupation des commissariats de police ils ne constatent quand même pas des marionnettes ou des robots stalinisés ils constatent tout de suite qu'il n'y a rien dans la ville qu'il n'y a pas la grève générale qu'il n'y a rien dans le pays ils réduisent la casse au minimum ils ont quelques morts ce n'est pas trop tragique ça aurait pu être un massacre terrible ils se replient tout de suite cette fois-ci ce n'est pas une défaite conjoncturelle cette fois-ci c'est le tournant décisif la bourgeoisie stabilise cette fois-ci la situation la bourgeoisie internationale a compris le grand danger qu'elle a couru elle refait en plus petit ce qu'elle fera à plus tard avec le plan Marshall c'est-à-dire elle donne des crédits très considérables au capitalisme allemand à l'économie allemande pour stabiliser la situation du point de vue économique il y a une réforme monétaire un nouveau marque fondé sur l'or est lancé l'économie est stabilisée les exportations sont relancées politiquement et économiquement la situation est stabilisée en 1924 il y a des élections qui se terminent par une défaite très lourde du parti social-démocrate une victoire du parti communiste par rapport à la position qu'il avait gagnée en 20 21 évidemment un recul considérable par rapport aux positions qu'il aurait eu en 23 le parti communiste gagne encore 15 ou 20% des droits ce qui est énorme par rapport aux petites positions qu'il avait eu en 21 électoralement mais ce qui est en reflux considérable s'il y avait eu des élections à la fin de 23 il aurait eu 30% des droits quelque chose comme ça dire un pourcentage équivalent à celui des bolcheviques aux élections de l'assemblée constituée il y a d'ailleurs une petite anecdote pour terminer cette affaire triste c'est qu'entre temps comme réaction à la défaite d'octobre de l'octobre allemand il y a changement de garde dans le parti communiste allemand la droite perd le pouvoir la gauche c'est à dire l'ultra gauche zinovieviste de Ruth Fischer et Mas leur devient la direction du parti c'est elle qui mène la campagne électorale c'est elle qui a les élus au parlement en majorité ce qui fait d'ailleurs qu'après dans l'opposition de gauche unifiée il y aura pas mal de députés et d'ex-députés au Reichstag participant à la gauche ou à l'extrême gauche et ils se comportent au parlement d'une manière extraordinaire comme des îles plus gauches pour discréditer la vie parlementaire ils s'amènent en cotillon avec des trompettes ils désorganisent les réunions enfin c'est un spectacle comme on l'avait jamais vu en Europe qui fait d'ailleurs du tort il ne faut pas sous-estimer les effets de cette affaire qui prépare en réalité objectivement la campagne nazie de liquidation de la démocratie parlementaire au profit de l'extrême droite pas au profit de la gauche ça exprime une incompréhension du tournant qui a eu lieu en Allemagne faire ça la veille de la compagnie du pouvoir du prolétariat on pourra encore réfléchir je crois que c'est même contre-indiqué à ce moment là enfin au moins à ce moment là ça fait partie d'un projet stratégique raisonnable réfléchi tandis que le faire après la défaite après le tournant décisif ça signifie en réalité ne plus comprendre que la conquête du pouvoir n'est pas devant soi qu'on doit se préparer à une longue lutte qui s'étend sur des années et faire ça en dehors de tout projet stratégique c'est d'ailleurs une faiblesse terrible de l'international communiste contrairement à Trotsky qui a compris tout de suite et qui parle d'une défaite de l'octobre allemand et qui fait le parallèle avec la Russie et qui met le feu aux poudres c'est au fond un des deux actes de naissance du mouvement trotskiste l'un étant le cours nouveau l'autre étant les fameuses leçons d'octobre où il critique la direction du parti communiste russe et du parti communiste allemand Trotsky comprend que c'est un tournant décisif maintenant c'est le début du reflux à long terme de la révolution allemande la direction de l'international communiste a commencé par Zinogiev refus il minimise il dit c'est pas une défaite Trotsky a perdu la tête il répète les histoires de Lévis c'est à dire la direction de l'international communiste ne comprend pas la différence entre une défaite momentanée et conjoncturelle comme celle de 21 et un tournant décisif la fin de la période révolutionnaire c'est après-guerre la stabilisation temporaire comme on l'a dit qui a commencé en octobre une conclusion méthodologique ne faites pas décision sur des questions de tactique et de ligne politique ne faites pas décision sur ces questions-là parce que vous vous condamnez vous-même à l'impuissance et à la dégénérescence politique et vous affaiblissez le parti d'une manière tout à fait décisive ça c'est la maladie infantile du trotskisme qui nous a fallu très longtemps pour surmonter qui n'est pas encore à 100% surmontée on va voir où il y a encore beaucoup de crainte où il y a encore beaucoup de crainte à avoir et donc l'évolution de Paul Lévy confirme ça d'une manière tout à fait fragile il sort du parti avec la crème de la crème de la classe ouvrière allemande avec tous les dirigeants des conseils d'entreprise des conseils ouvriers avec ceux qui ont dirigé le mouvement l'aile marchande du mouvement de masse pendant 5 ans et ils se condamnent et les condamnent à l'impuissance et à l'isolement le plus total tous ces camarades ne joueront plus aucun rôle dans la lutte ouvrière en Allemagne c'est une tragédie parce que c'était parmi les plus capables ils les éliminent du processus historique ils ne jouent plus aucun rôle on a quelquefois dit je l'ai même entendu dans le débat la semaine passée ici et ça c'est une réelle qui ne s'applique qu'aux organisations de masse et qui ne s'applique pas aux groupes encore peuples c'est évidemment un argument absolument mortel comme disait l'autre il ne faut pas parler de la corde dans la maison du pendu dites ça dans une organisation trotskiste et vous ouvrez la porte à la scission permanente et qui est un grand obstacle et un grand frein à la révolution permanente la scission permanente c'est évidemment pas vrai qu'est-ce que c'est qu'une trahison historique d'un courant du mouvement ce sont des événements tellement clairs tellement précis tellement décisifs du point de vue historique qu'ils amènent les cadres ou du moins l'essentiel des cadres qui portent la tradition révolutionnaire à choisir leur camp définitivement après le 4 août 1914 il n'y avait aucun marxiste révolutionnaire qui pouvait avoir des doutes sur la trahison de la social-démocratie avant le 4 août 1914 ce n'est pas vrai des marxistes révolutionnaires aussi expérimentés que le camarade Lénine avaient des doutes sur la trahison historique de la social-démocratie après le 4 août 1914 c'est fini on ne peut plus avoir des doutes parce que ce sont des événements décisifs idem après la capitulation de l'international communiste et du parti communiste allemand devant Hitler en janvier 1933 le camarade Trotsky ne pouvait plus avoir des doutes sur la possibilité de redresser l'international communiste et les partis communistes la création d'un nouveau parti d'une nouvelle internationale était devenue nécessaire mais avant ces grandes crises historiques ces grandes trahisons historiques non seulement le doute est permis mais le doute est justifié la ligne de redressement des partis existants et des courants existants est une ligne crédible et réaliste qui est adoptée par la majorité des cadres ce qui veut dire que si on fait décision à des moments pareils si on va dehors si on reste dehors on perd la possibilité d'influencer l'essentiel des cadres qui portent la construction du parcours alors cet argument n'a rien à voir avec le chiffre que ça porte que ça porte sur 100 000 que ça porte sur 10 000 que ça porte sur 1000 ou que ça porte sur 100 le raisonnement reste exactement le même parce que 5 qui se séparent de 100 sont tout aussi impuissants que 5 000 qui se séparent de 100 000 on se coupe des cadres essentiels qui ont la mission et la possibilité historique de construire le parti dans un contexte historique déterminé donc dans ce sens il ne faut pas faire décision injustifiée décision sans principe c'est à dire décision sur des questions tactiques ou sur des questions d'analyse politique courante aussi longtemps qu'un courant historique n'a pas définitivement et clairement trahi au même niveau et dans le même sens que la social-démocratie a trahi en 1914 et que le stalinisme a trahi en 1933 le camarade Trotsky n'a pas été pour le redressement de l'international communiste entre 23 et 33 par faiblesse centriste ou par hésitation mais parce qu'il avait une analyse correcte sur cette question-là d'ailleurs apprenant tirant les leçons de ses erreurs avant 1914 quand il n'avait pas tout à fait compris cette question quelle est la différence entre un parti qui est dans la ligne de l'histoire qui est dans le courant par lequel passe la construction du parti révolutionnaire et des fractions ou des tendances qui se regroupent se séparent se regroupent de nouveau se séparent de nouveau mais qui sont tout autre chose que la ligne historique de construction du parti nous sommes partisans du droit de tendance nous sommes partisans de la possibilité de créer des fractions nous le sommes parce que l'histoire nous a démontré contrairement à l'idée de Trotsky et de Lémy en 1921 que le remède est pire que le mal c'est à dire que si on interdit les fractions on interdit les tendances on étouffe le débat interne et on contribue à la bureaucratisation et à la dégénérescence du parti n'empêche que les mots que j'ai utilisés ont un sens tout à fait précis le remède est pire que le mal mais les fractions sont un mal ils ne sont pas un bien et un parti divisé et en fractions organisées plus ou moins permanentes c'est un parti malade non seulement parce que l'existence des fractions révèle la maladie c'est un peu un logiste un truisme parce que pour reprendre une idée que j'ai développée il y a quelques minutes ça freine ou empêche la dialectique du débat interne la dialectique du débat interne doit être une dialectique de dépassement de position partielle et en général la lutte de fractions polarisées elle aboutit exactement au contraire elle aboutit à maintenir deux morceaux d'un parti sur des positions partielles alors l'expérience du KPD du parti allemand est vraiment le modèle historique à ce sujet à partir de l'action de Marx le parti est divisé en deux fractions qui sont pratiquement identiques en force parmi les militants dont l'une met l'accent sur la nécessité de l'initiative et de l'action du parti ce qui est vrai le parti révolutionnaire doit tout faire de l'action et doit avoir l'initiative et l'autre met l'accent sur la nécessaire conquête des masses et la nécessaire tactique pour conquérir la masse évidemment pour nous c'est presque un truisme aussi une évidence qu'une direction révolutionnaire doit pouvoir se caractériser par les deux par les deux qualités elle doit être capable de faire les deux je ne dirais pas exactement en même temps simultanément parce que ce sont des tâches qui tout en s'imbriquant quand même se pondèrent se combinent dans des proportions différentes à des moments différents on n'est pas pour l'initiative dans l'action permanente on n'est pas non plus pour la tactique permanente du front unique et de la conquête des masses il y a des moments différents où un accent doit être mis soit sur l'autre soit sur l'autre aspect mais évidemment la pire des choses c'est qu'il y ait dans un parti des spécialistes de la conquête des masses d'une part et des spécialistes de l'initiative révolutionnaire de l'autre qui se substituent mutuellement à la direction et qui se caractérisent par une approche extrêmement unilatérale de la politique révolutionnaire les uns accusant les autres de ne faire que cela qu'un des deux aspects de la politique et les autres répondant évidemment c'est inévitable au premier de n'être pas capable de comprendre le travail de masse de l'initiative révolutionnaire on peut se poser la question est-ce qu'un parti révolutionnaire de masse légale est concevable est-ce qu'il est concevable qu'il y ait dans un parti impérialiste dans un pays impérialiste des centaines de milliers de révolutionnaires non seulement dans la pensée dans les intentions mais dans la pratique quotidienne et que la bourgeoisie laisse faire est-ce qu'un parti révolutionnaire grand n'est pas par sa nature même par son existence même condamné à la clandestinité et je crois que l'histoire a déjà répondu à cette question c'est-à-dire l'histoire allemande qui est sur ce plan-là aussi l'histoire espagnole en partie nous en parlerons demain l'histoire allemande est beaucoup plus éloquente la réponse est oui un parti révolutionnaire de masse est possible il est évidemment possible seulement dans une période révolutionnaire c'est clair comment ne pas avoir une période révolutionnaire quand vous avez de centaines de milliers de véritables révolutionnaires dans un pays et qui ont déjà une influence très large dans la classe ouvrière autrement ce serait une contradiction en soi des révolutionnaires qui ne se comportent pas comme des révolutionnaires dans la vie quotidienne ce ne sont pas des révolutionnaires alors si vous avez de centaines de milliers de gens qui se comportent comme des révolutionnaires dans la vie quotidienne ça change évidemment toute la situation objective ce n'est plus seulement un facteur subjectif c'est un élément de la réalité quotidienne économique sociale et politique du pays il suffit de voir ce qui s'est passé en Allemagne en 22 et surtout en 23 pour s'en apercevoir ce que vous avez dans des entreprises des grèves pratiquement quotidiennes vous avez des grèves non seulement sur les revendications salariales mais sur des tentatives de réaliser le contrôle ouvrier la paralysie totale du patronat la paralysie de l'administration étatique bourgeoise dans des secteurs entiers de la vie sociale des tentatives d'armer des ouvriers constamment des escarmouches constants entre des secteurs ouvriers et des secteurs de l'appareil d'État tout ça prouve que ces militants sont vraiment des militants révolutionnaires même impatients même indisciplinés mais ça inutile de vouloir maintenir une discipline de fer parmi 500 000 révolutionnaires ça c'est impossible même les Nîmes et Totskini n'ont pas réussi en Russie vous aviez les mêmes phénomènes dans les semaines et les mois qui ont précédé à la révolution d'octobre c'est d'ailleurs ça qui révèle l'existence d'une situation révolutionnaire on approche la réalité de plusieurs côtés mais on retombe toujours sur la même totalité c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un parti révolutionnaire de masse mais mais l'égal mais j'ajoute tout de suite pas pour une très longue période c'est évident parce qu'une telle situation pousse inévitablement vers une épreuve de force qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre je vous ai dit qu'en 1918-1919 les conseils ouvriers sont élus sous la poussée de l'avant-garde révolutionnaire et sous l'impact de la révolution russe d'une manière plus ou moins universelle dans des formes et des proportions un peu différentes selon les circonstances mais enfin ils s'institutionnalisent ils sont là la grande opération contre-révolutionnaire des réformistes des sociodémocrates consiste à résorber les conseils ouvriers comme organe de pouvoir politique et ces contre-révolutionnaires très lucides pas à la petite semaine ont compris d'instinct qu'au niveau historique la bataille se joue pour ou contre les conseils ouvriers pour ou contre les soviets ils n'ont qu'une seule obsession qui leur fait même dépasser ce que j'ai dit hier c'est à dire la sagesse tactique et la capacité de la manœuvre tactique ils sont tellement obsédés par leur hostilité à l'égard des conseils ouvriers qu'ils veulent les liquider totalement après avoir sauté sur le train en marche le 9 novembre ils veulent liquider l'affaire dès le congrès dès qu'ils ont obtenu la victoire au congrès des conseils fin décembre ils veulent liquider alors la constituante de Weimar est convoquée l'assemblée constituante est convoquée et ils proposent en réalité des propositions ils font des plus avances des propositions de liquidation des conseils et là ils tombent sur un risque ils ont sous-estimé la manière dont la classe ouvrière allemande confuse encore avec une conscience non-lénimiste non-marxiste révolutionnaire s'identifie avec les conseils et veut les maintenir et alors les socialistes indépendants et surtout l'aile gauche des socialistes indépendants Dormick, Gaillard, Richard Müller les dirigeants des hommes de confiance évolutionnaire engagent une action d'arrière-garde extrêmement valable et que les dirigeants du parti communiste n'ont pas comprise et n'ont en partie même saboté avec peu d'art pratique ce qui leur a fait un tort terrible en 1919 et ce qui a fait que tout le courant historique passe à côté d'eux en 1919 passe à travers le parti social démocrate indépendant le raisonnement que tiennent les camarades de la gauche indépendante ou la gauche du parti social démocrate indépendant est environ le suivant il faut absolument conserver les conseils la révolution a subi une défaite mais ce n'est pas encore la défaite de nouvelles batailles vont arriver si nous conservons la forme organisationnelle comme c'est la forme la seule forme dans laquelle une classe ouvrière révolutionnaire peut s'organiser peu importe la fonction qu'on les conseille momentanément ils vont retrouver la fonction d'un organe de pouvoir lorsqu'ils vont coïncider de nouveau avec une crise révolutionnaire il faut donc sauver les conseils quelle que soit leur fonction immédiate parce que ce sera un véhicule ce sera une forme d'organisation révolutionnaire valable au moment de la prochaine et je crois qu'ils ont eu absolument raison il faut en tirer des conclusions d'ailleurs pour l'avenir il faut que nous nous comportions exactement de la même manière il ne faut pas avoir le fétichisme soviétique il faut comprendre quelle est la fonction d'auto-organisation de la classe ouvrière d'ailleurs je crois que ce n'est inutile de l'expliquer autrement parce que notre mouvement a compris ça à fond et il faut comprendre que toute forme d'auto-organisation de la classe ouvrière même une forme beaucoup plus modeste que la forme soviétique peut être un soviet embryonnaire il ne faut donc pas être maximaliste en la matière il faut dire ou bien les soviets ou bien rien du tout mais il faut dire on essaye de maintenir et de généraliser toute forme d'auto-organisation de la classe ouvrière au niveau des entreprises et au niveau local parce que si on conserve quelque chose à ce sujet dès que la situation change le redémarrage de la forme soviétique pure sera infiniment plus facile au départ de tel conseil qu'à partir de zéro et là donc les camarades de la gauche socialiste indépendante ont joué un rôle éminemment positif ils ont donc dit bien on n'a plus le pouvoir politique nous le regrettons nous condamnons les traîtres sociodémocrates ces chiens sanglants de nosques qui nous ont enlevé le pouvoir politique mais conservons le maximum de pouvoir au niveau des entreprises transformons en d'autres termes les conseils ouvriers en comités de contrôle ouvrier en comités qui constituent des organes de contre-pouvoir des organes de contestation du pouvoir patronal au niveau des entreprises quitte à les fédérer au niveau local à les maintenir au niveau local c'est à dire comme organe embryonnaire de pouvoir de contre-pouvoir au niveau local et alors il y a eu un dialogue de sourd c'est mauvais je crois de la part du parti communiste tout au long de l'année 19 contre cette tentative le parti communiste faisant des plaisanteries disant les indépendants croient qu'ils peuvent conquérir le pouvoir usine par usine dans chaque usine ils croient qu'on peut conquérir le pouvoir économique sans avoir le pouvoir politique et c'était largement un débat à côté de la question pendant toute l'année 19 et une bonne partie de l'année 20 la bataille se mène avec un succès considérable les tentatives du gouvernement de coalition dirigée par les sociodémocrates de liquider les conseils d'entreprise les conseils ouvriers échouent ils perdent la majorité dans les syndicats ils veulent opposer le syndicat au conseil ouvrier c'est l'inverse qui se produit le courant socialiste indépendant s'appuyant sur les conseils d'entreprise conquiert la majorité dans les syndicats et alors en 1923 se confirme toute la justesse de l'orientation disons de la gauche socialiste indépendante et le caractère sectaire et erroné de la ligne du parti communiste allemand de 19 parce qu'en 1923 malgré la défaite sur laquelle je dirais un mot en passant malgré la défaite subie au niveau parlementaire malgré le fait que les conseils ouvriers sont transformés en conseils d'entreprise à la française perdent leur pouvoir de fait de contrôle ouvrier dans les entreprises que les sociodémocrates essayent de les institutionnaliser et de les intégrer dans une politique de collaboration de classe dès que la montée révolutionnaire de 1923 se précise la prédiction des dirigeants ouvriers de 19 se précise aussi et les ouvriers alors se saisissent spontanément et normalement de ces organes qu'ils ont créés en 18 et avec lesquels ils s'identifient pour en faire les disons organes naturels d'organismes révolutionnaires de préparation de la prise du pouvoir et partout en Allemagne le parti communiste allemand cette fois-ci sous la direction de Brandt qui est infiniment plus intelligente et plus proche des masses que la direction de 19 se lance à la conquête des conseils d'entreprise c'est-à-dire des conseils ouvriers comme l'avaient fait les indépendants en 19 sans entrer dans des considérations sectaires est-ce que ce sont des soviets est-ce que ça peuvent être des soviets est-ce qu'il faut se battre tout de suite pour que ce soit des soviets il comprend que c'est l'organe d'auto-organisation des travailleurs qu'il faut d'abord gagner là-dedans si on veut gagner la masse il se lance à la conquête avec un succès extraordinaire on peut dire que plus de la moitié des conseils d'entreprise sont conquis par les communistes en Allemagne surtout dans la grande industrie et surtout dans la métallurgie et que c'est la preuve de la conquête de l'hégémonie communiste dans le mouvement ouvrier organisé que le succès de cette opération qui conduit d'ailleurs Brand tout naturellement à concevoir toute l'opération de conquête du pouvoir de 1923 à travers ce congrès des conseils d'entreprise parce que ce sont les seuls organes d'auto-organisation de la classe ouvrière dans le pays qui peuvent se transformer en soviètes définition d'une situation révolutionnaire c'est aussi très très important du point de vue méthodologique vous connaissez sans doute la définition classique de Lénine classique dans sa simplicité et irremplaçable et incorrigible justement de par sa simplicité Lénine dit une situation révolutionnaire se caractérise fondamentalement par trois facteurs primo que la bourgeoisie que la classe dominante est en fait incapable de gouverner et qu'elle en a conscience deuxièmement que la classe opprimée c'est à dire la classe ouvrière ne se laisse plus gouverner et en a conscience et le manifeste et troisièmement que les classes intermédiaires ou bien sont neutralisées ou bien commencent à pencher du cossé de la classe révolutionnaire lorsqu'il y a coïncidence de ces trois facteurs on est en véritable situation révolutionnaire en 1923 les trois facteurs sont là ça c'est absolument manifeste comme ils étaient là évidemment en novembre décembre 1918 l'incapacité de gouverner de la bourgeoisie était visible à l'œil nu l'occupation de la roue la dite résistance passive l'effondrement du gouvernement central à Berlin sous la chiquenote d'une grève générale politique tout ça montrait de manière manifeste la désagrégation du pouvoir bourgeois l'apparition d'initiatives de dualité de pouvoir à de nombreux endroits en Allemagne le fait que dans deux lendes on discutait ouvertement de l'armement des ouvriers et du refus d'obéir aux ordres du gouvernement central n'avait pas à voir une meilleure preuve de la crise politique terrible de la crise de gouvernement terrible de l'état bourgeois de la paralysie totale de l'état bourgeois la volonté de la classe ouvrière de ne plus respecter reconnaître le pouvoir de la bourgeoisie ça aussi c'était visible à l'œil nu la vague de grève la vague d'initiatives de saisie de stock la vague d'armement des travailleurs la grève générale politique renversant le gouvernement sous le mot d'ordre constituant un gouvernement ouvrier ça montrait très clairement que la majorité de la classe ouvrière était mûre pour la conquête du pouvoir et la conquête de l'hégémonie sinon de la majorité au moins de l'hégémonie du parti communiste qui était un parti vraiment révolutionnaire au sein de cette classe ouvrière en était d'ailleurs la confirmation indirecte en ce qui concerne les classes moyennes les classes intermédiaires l'analyse est un peu plus difficile mais je crois qu'en gros elle est aussi réelle ces organes ces conseils ouvriers fédérés localement en général ont un bras armé il y a dans la plupart des villes où ces conseils ouvriers subsistent des détachements armés soit provenant de la décomposition de l'armée donc de parties de la garnison qui sont parsés du côté du peuple en novembre 18 et qui ont maintenu leurs armes et qui sont en voie de démobilisation mais qui résistent un peu leur démobilisation parce qu'ils se considèrent comme le bras armé des conseils ouvriers et qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Berlin qu'ils ont vu le massacre de Berlin et qu'ils veulent défendre les conseils contre la possibilité d'un tel massacre soit composé par des ouvriers armés qui se sont armés au cours de la révolution de novembre et qui ne veulent pas lâcher les armes alors se répète dans toute une série de parties de l'Allemagne et dans toute une série de villes allemandes le scénario classique qu'on a déjà vu en janvier 19 à Berlin et qu'on a vu dans la commune de Paris c'est-à-dire l'épreuve décisive pour la contre-révolution c'est le désarmement des ouvriers c'est le désarmement de la révolution et la révolution ne se laisse pas facilement désarmer ça c'est la loi de toutes les révolutions une fois que des ouvriers ont des armes entre leurs mains le leur arraché ce n'est pas facile et ça provoque 99 fois sur 100 une résistance la résistance peut être inefficace surtout sur le recul et en 19 nous sommes en recul conjoncturel en ce qui concerne les rapports entre la bourgeoisie et le prolétariat mais il y a résistance et alors tout au long de l'année 1919 il va y avoir des escarniches armées dans pratiquement toutes les grandes villes d'Allemagne chaque fois avec le même scénario ultimatum du gouvernement central aux autorités locales désarmer les ouvriers refus des autorités locales parce qu'elles sont affichantes ou contrôlées par la gauche alors NOSC le ministre de la défense nationale envoie la Reichswehr vers les villes pour désarmer les ouvriers la Reichswehr entre c'est la bagarre pratiquement instantanée et la bagarre qui se termine par beaucoup de moeurs le parti communiste a tiré le leçon de janvier il avertit les ouvriers contre la résistance armée il leur dit de ne pas résister il leur dit qu'il y a des provocations d'ailleurs il y a constamment l'utilisation de mouchards et de provocations par NOSC qui quand il y a des foules fait tirer un individu dans la foule sur l'armée et l'armée tire sur la foule il y a 30, 40, 50 morts c'est constant absolument constant le parti communiste fait tout ce qu'il peut pour tirer le leçon de janvier et éviter ce saigné inutile mais il ne réussit pas je répète amener des ouvriers armés à rendre les armes c'est extrêmement difficile et toute l'histoire des révolutions que les ariens trouve ça provoque chaque fois des épreuves chaque fois le plus intelligent pour les ouvriers c'est de cacher leurs armes c'est de les enterrer de les cacher mais les rendre ils ne le feront pas il faut donc tenir compte de tout ce que je viens de raconter pour expliquer deux aspects clés de l'année 23 l'aspect du front unique et l'aspect de l'armement du prolétariat après ces expériences il était clair pour tous les dirigeants révolutionnaires qui avaient un minimum de maturité et à Brandler on ne pouvait pas évidemment dénier cette maturité et je répète Trotsky toute l'international communiste y compris les sinopiévistes partageaient cette opinion qu'une conquête du pouvoir en Allemagne par le prolétariat était inconcevable sans une articulation de la politique de front unique et d'armement de masse du prolétariat qu'après toutes ces expériences croire qu'une minorité pouvait se lancer à la conquête du pouvoir c'était inconcevable il fallait d'abord conquérir l'hégémonie au sein de la classe ouvrière et ça c'était impossible sans une politique de front unique et qu'il fallait concevoir une politique d'armement large de la classe ouvrière pas de petits détachements armés et vous vous rappelez dans le récit dans la chronologie de tout à l'heure comment Brandler concevait l'articulation entre le front unique et l'armement des masses en 23 ce qu'il y avait de valable dans cette articulation j'y insiste maintenant ce qu'il y avait de faux nous devons le comprendre également une première approche du problème du front unique c'est l'approche que Trotsky a faite surtout dans les années 30-33 c'est donc front unique en tant que nécessité objective pour défendre la classe ouvrière contre les attaques qu'elle subit soit attaque sur le plan économique soit menace contre ses libertés et ses organisations dans ce cas là c'est évidemment la menace fasciste qui est la plus précise front unique est une nécessité dans ce cas là objective parce que la riposte par ces attaques est impossible en ordre dispersée sans l'unification des forces ouvrières le deuxième aspect de la politique du front unique c'est l'aspect front unique comme instrument de conquête de la majorité des travailleurs par un parti révolutionnaire vu le rythme de l'évolution en Allemagne vu la crise révolutionnaire si riche en péripétie et en combat de nature diverse il y a eu pour le parti communiste à partir de 1920 la nécessité d'appliquer la politique de front unique en passant quelquefois avec une vitesse vertigineuse de l'un à l'autre aspect j'ai déjà donné tout à l'heure un exemple lors du putsch cap von Ludwig il était nécessaire de mettre l'accent sur l'unité d'action contre l'ennemi commun comme priorité et la direction du parti communiste n'a pas su s'y prendre vous savez les excuses que je vous ai déjà données ça venait au lendemain de massacres organisés par les dirigeants sociaux-démocrates de toutes les actions de désarmement des travailleurs de cette ignoble attaque de la grande manifestation de masse à Berlin on comprend qu'ils étaient gênés ils auraient cependant dû comprendre la nécessité objective de le faire et voir que ça correspondait aux désirs aux aspirations et même à l'orientation de millions de travailleurs je crois que l'autre aspect l'aspect donc de politique de front unique pour gagner la majorité de la place ouvrière a été appliqué de manière admirable par la direction Brandler à partir de la fin de 21 et pendant toute l'année de 22 ils ont fait ça très bien pas d'une manière excessivement sectaire non plus pas avec des insultes ou l'écume à la bouche d'une manière raisonnable prenant appui sur les revendications immédiates des travailleurs prenant appui sur les grèves économiques élargissant petit à petit la question au domaine politique de la bouche de la bouche de la bouche Sous-titrage ST' 501